Salam, chers frères et sœurs. Je viens de voir un communiqué, un écrit qui dit que c'est au nom de toute la société civile du Burkina. J'aimerais, à travers cette vidéo, dire que ce n'est pas au nom de toute la société civile du Burkina Faso. D'ailleurs, il faut reconnaître qu'Ibrahim Traoré, quand il est venu, depuis qu'il est venu, il a suspendu toutes les activités des organisations de la société civile et des partis politiques. Aujourd'hui, seules les personnes qui acclament Ibrahim Traoré ont le droit de manifester, ont le droit d'organiser quoi que ce soit, ont le droit de mener des activités de la société civile. Aucune autre personne n'a le droit. Eux, chaque deux semaines, dix jours, ils sortent, ils les financent et ils sortent, ils font des choses, ils disent qu'ils soutiennent la transition. Je suis désolé. Vous ne parlez pas au nom de toute la société civile. Je suis désolé parce que toute la société civile qui est reconnue, que ce soit au niveau national et international, aucune personne n'a le droit de mener une activité des organisations de la société civile. Donc, je voudrais, à travers cette vidéo, leur dire, si vous voulez faire votre affaire, votre attalakou à Ibrahim, de toute façon, c'est lui qui vous a donné l'autorisation de tout faire, d'insulter tous ceux qui dénoncent et qui critiquent et de menacer tout le monde. C'est lui qui vous a donné la place de la révolution et qui est une place où personne n'a le droit d'aller s'installer en dehors des militaires. Une place. Pour y aller, il y a des conditionnalités. Pour y avoir accès, il faut demander l'autorisation du maire central de Ouadougou et du chef d'état-major général des armées. Vous ayez dormi, il vous finance, vous faites tout ce que vous voulez, vous menacez tout le monde, vous parlez comme vous voulez, vous insultez les gens, vous prenez les réseaux en otage. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Moi, ça vient tout Lopez Fafiezongo. Je vous dis clairement, aujourd'hui, vous n'allez pas, moi, je ne me reconnais pas dans les actions qu'Ibrahim Traoré fait. Depuis qu'Ibrahim Traoré est venu au pouvoir, il enlève des gens. Il a formé une équipe de militaires encagoulés qui enlèvent des citoyens, qui enlèvent des citoyens chez eux. Sur la route, vous avez vu le député, le député Nikiama qui avait été arrêté, vous avez vu comment il a dit qu'on l'a arrêté. Il a expliqué comment il a été arrêté à Ouadougou après la prière où on l'a arrêté. On l'a enlevé avec son protocole. Donc, je voudrais vous dire une chose. Vous avez choisi de suivre le mensonge, suivre le mensonge, mais ne prenez pas nous, nos noms-là, allez suivre votre mensonge-là. Parce que je ne me reconnais pas. En tant qu'organisation, en tant que membre des organisations de l'association civile, je ne me reconnais pas dans vos actions-là. Non, 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 non. Faites vos affaires et laissez-nous tranquilles. Vous avez dit, Ibé, vous nous avez insultés ici, nos mamans, nos papas. Ibrahim Traoré enlève des citoyens. Celui qui ose dire quelque chose que Ibrahim n'aime pas, il enferme les gens. Celui-là qui parle, même les journalistes n'ont plus le droit de parler. Il a le culot de fermer des organes de presse. Il fait tout ce qu'il veut. Il a fait voter une loi depuis son arrivée qui ne permet pas aux journalistes de faire leur travail. C'est-à-dire que si tu dis quelque chose, cette loi lui permet de t'enfermer. Mais Ibrahim, malgré cette loi, il ne veut pas ça. Il fait enlever des gens. Il fait enlever des personnes. Et nous, on dénonce, on envoie les photos, on publie les photos. Personne ne parle. Personne ne parle. Même la justice ne s'auto-saisit pas. Personne ne parle. Voilà pourquoi aujourd'hui, il a eu le culot de piétiner la justice, de faire enlever sa copine guérisseuse, féticheuse des mains de la justice. Il a eu le culot de faire enlever cette fille-là qui était sous mandat d'arrêt. Il est parti à la justice. Il a fait partie ses militaires encagoulés à la justice pour faire... Moi, je ne sais même pas comment... C'est au-delà des mots. Au-delà des mots. Il a eu le culot de faire envoyer des militaires encagoulés à la justice. Faire prendre de force une fille qui est sa copine qui est sous mandat d'arrêt. Je suis désolé. Et vous voulez qu'on suive ça ? Depuis qu'on va suivre ça, Ibrahim Traoré est venu. Il a dit qu'il va faire mieux. Aujourd'hui, nous perdons de plus en plus de territoires. Aujourd'hui, nous perdons de plus en plus des personnes. Des FDS tombent. Des civils tombent. Nous perdons des villages. Chaque jour, les gens sont en train de fuir. Et on dit, il ne faut pas dire. Si tu dis, on insulte ta maman, on insulte ton papa. Voilà ce que IBE a comme OSC. C'est-à-dire, c'est des organisations de la société civile qui ne peuvent rien apporter. C'est-à-dire, l'organisation de la société civile, ça ne veut pas dire que tu dois sortir acclamer. Ça, ce n'est pas des OSC. Une OSC ne sort pas acclamer un chef. Le rôle de la société civile est, entre autres, dénoncer l'action gouvernementale. C'est un contre-pouvoir. La société civile est un contre-pouvoir. Quand l'action gouvernementale ne va pas dans le sens des aspirations du peuple. Et la société civile peut accompagner. Quand l'action gouvernementale va dans la... Donc, je dis aujourd'hui, on sort, on dit que c'est bon. IBE, il met toute sa famille dans le gouvernement, dans les instances de décision. On met, il a mis toute sa famille là-bas. Son frère, femme de son frère, tout le monde est dedans. Et vous dites que c'est bon. Tout ce qu'il veut faire là, c'est bon. Ce que les autres n'ont pas fait, que vous avez dénoncé, vous avez chassé là. C'est ce que Ibrahim Traouré est en train de faire aujourd'hui. Vous voulez qu'on dise qu'on est d'accord ? Insultez les mamans, insultez les papas. Vous ne connaissez pas la valeur d'une mère, vous ne connaissez pas la valeur d'un père. Donc, insultez-les. Un enfant de rue, seul un enfant de rue peut insulter le papa de quelqu'un, un maman de quelqu'un. Moi, je n'insulte pas quelqu'un. Je ne vais pas insulter. Mais je dis, Ibrahim là, son rôle là, ce n'est pas ce qu'il est en train de faire. Ce qu'il a promis de venir faire au Burkina, ce n'est pas ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, Ibrahim, ce qu'il est en train de faire là, c'est de nous embrouiller et puis de rester au pouvoir. Il fait la campagne. Il dit que lui, il va modifier, faire un référendum pour modifier la constitution afin de rester au pouvoir. Est-ce qu'Ibrahim, il est venu pour ça ? Est-ce qu'un pouvoir irrégulier peut toucher à la constitution ? Je suis désolé, Ibrahim n'a pas le droit de toucher à notre constitution. Il n'a pas ce droit-là. C'est pour ça que j'ai dit que moi, je ne suis pas dans votre affaire. Référendum là, je suis contre. Il y a des gens qui sont en train de manger des feuilles dans les villages. Les villages se déplacent. Et vous vous levez, vous allez voter un budget pour aller faire des élections. Les élections là-même, vous dites qu'on ne peut pas faire des élections. Si on ne peut pas faire des élections, le référendum là, c'est une forme d'élection. C'est des élections. Tout le monde a le droit de dire oui ou non. Oui, tout le monde a le droit d'avoir cette chance-là de dire oui ou non. Donc aujourd'hui, moi je dis clairement qu'Ibrahim n'est pas là pour le peuple burkinabé. Il y a des gens, quand on parle d'argent seulement au Burkina, eux, leurs yeux les sont ouverts. Ils oublient tout. Ils perdent tout leur bon sens là. Ibe est venu, il a dit qu'il ne veut pas de salaire. Est-ce que vous savez ce qu'Ibe gagne en salaire là, c'est combien, 5 millions là ? Ibe, il a besoin de 5 millions. Ce qu'il prend aujourd'hui là, ce n'est pas plus que ça. Les histoires de 400 millions qu'il a pris pour les VDP là, vous n'avez. Et Ibe, il s'en fout de quelqu'un. Il vous dit que tout ça là, c'est bon. Même si Ibe, il tue quelqu'un, vous dites que c'est bon. Moi, je dis que ce n'est pas bon. Ce n'est pas son rôle. Aujourd'hui, il est en train de faire du Niger. Ils sont en train de manger des feuilles au Burkina. Et puis toi, tu as le culot de sortir et de dire que toi, tu envoies des vivres au Niger. Mais attendez, moi, je suis dépassée. Toi, tu n'envoies qu'elles vivres. Quand tu dis qu'aujourd'hui, même le mendien du Burkina Faso paye l'effort de guerre. Ils contribuent à l'effort de guerre. Parce que dans l'essence, dans le savon, dans tout ce qu'ils achètent, vous avez mis des montants là-bas. Vous avez mis une marge là-bas pour que tout le monde paye, contribue. Et puis moi, je vais vous dire quelque chose. Quand chacun s'assoit dans son... Il ne faut pas énerver les gens. Quand vous vous asseyez, vous dites que non, que celui qui n'est pas d'accord, il n'a pas de changer de nationalité, il n'a pas de quitter le Burkina Faso. Vous croyez qu'il y a le droit, c'est lui qui a donné la nationalité à quelqu'un. Il ne peut pas prendre la nationalité de quelqu'un. Il ne peut pas retirer la nationalité d'un Burkina Faso. Il n'est pas plus Burkina Faso que toi et moi. Il n'est pas plus Burkina Faso que le mandat qui est sur la route. Il a... Nous là, écoutez. Hé, arrêtez vos histoires de n'importe quoi là. On n'est pas dans vos histoires. C'est quelle histoire ça ? C'est quelle histoire ça ? Tu n'as pas de Burkina Faso. Tu n'as pas de qualité d'interrier. Tu viens de parler de 20 heures. Tu n'as pas d'une bière à l'écrippe. Je ne sais pas. Il n'as pas d'une Deutschen. Je ne sais pas. Je ne sais pas de malais. Tu n'as pas du Paro. Tu n'as pas de classe. Tu sais pas. et il faut des gens qui sont réellement déjeuner les gens qui sont réellement déjeuner et ils font de très bonnes ils devaient bien faire les gens qui sont bien ils font d'une voix ils font de l'un des gens ils font d'un autre ils font de leur père ils font de leur âge voilà ils font de leur âge ils font de leur âge vous n'allez pas nous embrouiller vous n'allez pas vous n'allez pas vous n'allez pas vous n'allez pas peuple. Moi, où je suis là? Je donne mon point de vue. Vous m'avez déjà vu que je veux être députée ou que je veux être ceci? Non! Même député, quand on nous a donné sous transition, on nous a dit que non, on peut être député. Moi, j'ai dit que je ne veux pas. Je ne dis que je ne veux pas. Et puis ça, même là, il fallait même que les gens s'asseillent. On va les poser des questions sur ce que c'est que l'Assemblée nationale. Il faut avoir une notion pour partie. Ça, là, vous avez choisi des gens à les mettre là-bas. Donc, moi, je voudrais vous dire où? Vous pensez que nous sommes des idiots, donc, Ibe, là, même là. Toi, tu ne cherches pas des gens intelligents pour t'accompagner. Toi, tu cherches des... Parce que tu n'es pas venu pour le peuple. Si tu viens pour le peuple, là, tu vas chercher des gens qui sont intelligents. Des gens qui ont un peu dans la tête pour t'accompagner. Toi, tu ne cherches pas quelqu'un qui a un peu dans la tête pour t'accompagner. Toi, tu cherches des gens qui ne comprennent rien. Là, tu les embrouilles. Il y a des gens qui te viennent même comme ça. Ils te disent des choses, ce sont normaux. Mais non! Ce n'est pas de leur faute parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas. Même quand on parle de constitution, que c'est le blanc qui a écrit? Quel blanc a écrit constitution? La constitution a été écrite par des Burkinabés. Vous dites que c'est des blancs qui ont écrit. Tout ça, là, c'est Ibe avec ces gars, là, pour vous embrouiller. C'est le blanc qui a fait ceci, c'est le blanc qui a fait cela. Mais attendez, soyons quand même responsables un jour et assumons-nous. Si nous avons des erreurs, là, assumons nos erreurs et essayons de nous corriger. Mais chaque fois, accuser les autres, là, ça, c'est vraiment être faible. Et puis, je dis que ça, c'est un navet d'impuissance que de tous les jours arrêter les gens, faire enlever des gens et puis mettre... Mais c'est quoi, ça? Quand tu regardes ce que Ibe a fait, Ibe, c'est un imposteur. C'est un imposteur. Et puis, même là, quand on regarde, là, quand quelqu'un commet un crime, là, on l'appelle quoi? Un criminel. C'est un crime, hein? Il fait beaucoup de crimes, hein? Les crimes que Ibe fait, là, même, là, c'est trop, hein? Déjà, même, faire enlever des personnes parce que, tout simplement, au nom de leur opinion, qu'ils donnent, qu'ils gardent... Moi, moi, je suis dépassé, quoi? Hein? Là, notre constitution permet que chaque citoyen puisse donner son point de vue et sur la gestion de la chose publique. C'est... Est-ce qu'on parle de la gestion de la maison de Ibe? Est-ce qu'on parle de la gestion de sa famille? Non! On parle du Burkina. Donc, chaque burkinabé a le droit de donner son point de vue. Quand quelqu'un donne son point de vue, là, vous prenez sa photo, vous mettez ceci, vous insultez les gens. Insultez. Parce que nous, on a vu pire que ça. J'ai dit, oh! La rivière est partie avec mieux qu'un vieux vélo. Voilà. Ibe peut pas... Il peut pas... L'air que l'on respire, là, Ibe ne peut pas couper ce terre-là. Il ne peut pas. Il vient chaque jour, vous sortez, vous insultez que les politiciens... Vous, quand vous dites que moi-même je suis politicienne, là-haut, je suis dans quel parti politique même? C'est ce que moi-même je veux comprendre. Je suis dans quel parti politique? Parce que si moi je fais politique, c'est que vous aussi vous faites politique. Vous qui dites que vous êtes OSC de Ibe, là, vous faites aussi politique. Parce que moi je suis dans l'organisation de la société civile. Vous dites que moi je suis dans politique. C'est que vous êtes pire que moi. Tous les jours vous sortez, vous vous acclamez Ibe. Tous les jours vous sortez, vous faites des mouvements, on vous donne l'argent, vous sortez. Est-ce qu'on organise, là? Conférence de presse simple, là, même, seulement, là. On ne peut pas organiser ça gratuitement. Ça, c'est un. Vous sortez, vous dites que vous soutenez Ibe. Vous faites sortir, vous mangez, vous tuez les trucs, vous êtes en train de manger, vous dites, barbecu, activé, cela, cela, cela. Écoutez, C'est un. Ils n'aiment plus encore plus le monde! Quand les femmes se sont. J'aurais quand même cru leur marge sur une sœur qui était cherdine de chômage à la piscine. Repisement les hommes qui jouent à l'autre, leurs femmes ne prient plus qu'une famille. Elle était là pour les gens et la joie. Plus ça s'est fait qu'ils avaient l'échoir. Ils n'avaient pas la valeur de l'échoir. Parfois quand ils ont sa place de chômage à la piscine. Ils ne ont pas l'échoir. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent.